Salut à tous, bienvenue sur GameBlog.fr, je suis à la Gamescom, vous êtes devant GameBlog.fr et vous vous dites mais est-ce qu'il a vu The Crew, Julo ? The Crew 2 ? Parce qu'on l'appelle The Crew 2 maintenant depuis le 3. Et bien oui, j'ai revu The Crew 2. Et The Crew 2 m'a fait une nouvelle démo avec plein de nouvelles choses. Alors, d'abord, concrètement, je vous fais un recap très rapide. Ce qui a été amélioré, le niveau de zoom quand vous dézoomez totalement sur la carte des Etats-Unis et que vous allez totalement jusqu'en bas, jusqu'à votre voiture et vous apparaissez exactement où vous voulez sur le territoire américain. Ça marche toujours, mais ça marche mieux qu'avant, c'est beaucoup plus fluide, etc. Graphiquement, ça a amélioré aussi. Les modèles physiques, qui était le gros point faible selon moi qui a empêché The Crew 1 d'être un bon jeu, et bien ils ont été améliorés légèrement. C'est ce que je vous disais à l'E3, justement. Et la grosse, grosse, grosse nouveauté, c'est que vous pouvez désormais transformer votre bagnole en bateau, votre bateau en avion, à nouveau votre avion en voiture. On appuie sur le stick droit, on choisit gauche, droite ou haut selon le véhicule qu'on veut. Et hop, par exemple, vous êtes en bagnole, vous voyez un tremplin qui va vous faire atterrir dans l'eau. Vous y allez comme un sagouin, vous sautez, un peu avant de sauter, vous transformez votre voiture en bateau, elle continue à glisser, elle prend le tremplin et boum, vous êtes en bateau sur la flotte. Et là, vous partez, et là, d'un seul coup, pareil, vous pouvez rappuyer, aller vers l'avion, vous décollez. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment génial à jouer. Et bon, avec toutes les qualités de monde ouvert qui étaient déjà celles de The Crew, là, pour le coup, c'était sa grande force. Les petits jeux, mini-jeux partout, les missions, etc. J'ai demandé s'il y avait un scénario, on m'a dit, ah, on ne peut pas en parler pour le moment. Évidemment qu'il y aura un scénario, ils ne veulent juste pas le dire, c'est tout. Mais enfin, dans tous les cas, ça marche toujours bien. Voilà. Alors, que vous dire de neuf, maintenant ? Eh bien, j'ai fait différents nouveaux types d'épreuves. Alors, les épreuves, c'est très simple. Vous êtes en crew. Il y a un master du crew qui décide quelles épreuves on fait. Genre, on va faire telle course de rallye à tel endroit. Les autres reçoivent une invitation, ils cliquent sur A, vous êtes tous téléportés. Vous arrivez sur le grid de départ, vous vous mettez sur le grid. Et là, boum, c'est parti pour du fun, etc. Donc ça, ça marche très, très bien au niveau communautaire, au niveau multijoueur. Franchement, ça va être cool. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu essayer de nouveau ? J'ai pu essayer les courses de motocross, d'abord. C'est pas génial. C'est moins bien que les voitures, on va dire. Déjà, les motos dans The Crew, c'est vrai que c'était un cran en dessous. Les modèles physiques étant pas forcément le fort du jeu, avec un gameplay moto, ça se voit encore plus. Ça reste fun. Mais disons, c'est ultra arcade avec des réactions un peu zarbi. Mais ça reste plutôt fun. Mais vous attendez pas genre un vrai jeu de moto où vous sentez les amortisseurs, les machins. Vous vous sentez déraper dans les virages et tout. Tout ça, c'est léger quoi. On va dire, c'est léger. J'ai pu essayer également les courses de F1 parce que vous savez, maintenant, on peut avoir une carrière de pilote. Et donc, j'ai posé mes grosses roues de F1 sur un vrai circuit, sous la pluie et tout. Et là, une fois de plus, ultra arcade. J'ai posé la question aux développeurs. Il y aura encore des réglages pour passer d'ultra arcade, enlever les aides et être un peu plus immu. Là, j'étais en full arcade. Donc, pour moi, c'est assez chiant de jouer comme ça. Franchement, je vois pas trop l'intérieur parce que tout est facile en fait. Vous avez quel que soit le type de véhicule du boost sur le bouton A et un frein à main. Oui, par exemple, un frein à main pour le bateau ou pour les motos. Oui, sur le bouton X ou carré si vous jouez sur PlayStation. Et donc, en gros, même si les modèles physiques ont été améliorés, je trouve que ça reste pour l'instant un peu léger. Mais il faudra attendre d'avoir vraiment le jeu en main et de pouvoir un peu faire joujou justement avec les aides, les désactiver, etc. Pour voir si ce fameux moteur physique a vraiment progressé. Dans tous les cas, même quand on joue comme ça, full arcade, etc. Le plaisir de conduite est un peu supérieur, voire bien supérieur à celui de The Crew 1. Mais encore loin d'un standard qu'on voudrait atteindre parce que depuis, on a quand même joué à Forza Horizon 3, par exemple. Voilà. Reste que le principe de passer d'un avion à la voiture, au bateau, etc. C'est vraiment cool, vraiment cool. Donc, on accorde vraiment le bénéfice du doute à The Crew. Et on attend de voir s'il va nous surprendre et lui permettre de franchir le cap qui n'avait pas franchi le premier épisode. Parce qu'honnêtement, j'étais tout proche de lui mettre la note bon, c'est-à-dire 7 sur 10. J'ai dû rester un petit peu en dessous parce qu'il n'y avait pas de bonnes sensations manettes en main. Là, c'est un peu mieux. Et en plus, il y a des nouveautés. Donc, voilà. Ça sort évidemment en 2017 pour cette fin d'année. Donc, vous aurez un test très bientôt sur Gameblog. C'était nos dernières impressions. Il y en aura peut-être d'autres, on verra. Mais en tout cas, voilà. Mi fig, mi raisin, avec du mieux. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos bientôt de la Gamescom sur Gameblog. Et je vous dis donc à très vite avec le hashtag GCGameblog. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.